salut bonjour à tous je suis super content de reprendre ces live avec vous voilà pour une nouvelle semaine avec aujourd'hui un invité exceptionnel Yann Arthus Bertrand voilà c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir m'entretenir avec lui vous allez pouvoir poser des questions si vous avez envie c'est vraiment déjà un artiste exceptionnel vous connaissez ses photos vous vous connaissez voilà son travail le livre la terre vue du ciel est le livre de photos le plus vendu au monde vous connaissez l'artiste en tant que réalisateur avec le film woman qui vient de sortir dont bien sûr la sortie a été un peu perturbée parce qu'on est en train de vivre vous connaissez le film human et puis il va nous parler d'un de ses nouveaux projets c'est un homme extrêmement engagé aussi il s'engage voilà pour parler d'écologie c'est vraiment une personnalité qui me pour moi qui a été une des plus marquante dans ma vie voilà c'est quelqu'un de que j'ai envie de vous faire connaître alors si voilà s'il ya des questions je pourrais éventuellement en prendre de temps en temps voilà si j'arrive à les voir je vois que Yann nous a rejoint sur le live alors ben voilà sans attendre on va on va lui proposer de venir nous rejoindre et voilà et voilà je suis là comment tu comment tu vas très bien et toi impeccable alors là je vais vous montrer où on est à 15 mètres de haut en haut de ma cabane je suis dans une cabane à 15 mètres de haut tu vois voilà avec je vais vous montrer avec des objets tu vois que j'aime bien que j'ai une défense de mammouth un dessin le lit où je fais la sieste de temps en temps avec des branches d'arbres qui n'ont pas été coupé dans l'arbre et tu vois avec une petite terrasse génial oui c'est vraiment un endroit formidable je fais un peu la sieste j'écris avec des livres toi mon livre préféré très important tu vois le nid du parcours voilà 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 et ça c'est des objets tu vois que que j'aime beaucoup comme toi ça c'est une dent d'éléphant que j'ai ramassé devant ma maison au kenya la première affiche de mon livre sur les lions des 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 choses que la maternelle de tchernobyl c'était des dessins des en russe pour les enfants plus apprennent à écrire le russe là ça c'est une pierre taillée qui vient du ténéré voilà toi c'est des pierres taillées qu'en 5000 ans qu'on a ramassé il ya très très longtemps quand je faisais les reconnaissance du paris dakar voilà voilà beaucoup d'objets que j'aime bien voilà et je suis là donc derrière de la branche tu vois qui traverse la cabane parce qu'on a cette cabane on n'a coupé aucune branche il n'y a aucun clou dans l'arbre c'est sur un chêne qui a 250 ans donc il faut le protéger voilà ça veut dire quoi ce lieu pour toi tu aimes bien t'y retrouver tu vois tu sais c'est des je pense que tous les enfants du monde ont envie de se construire des cabanes dans les arbres et c'est mon c'est le côté enfant que j'ai pas perdu je n'ai pas perdu du tout mon côté enfant tu vois un côté donc je suis resté encore un grand gosse et j'ai mon beau frère qui je vais vous montrer quelque chose qui a lu qui a lu un livre un jour qui s'appelle je sais pas si tu connais un livre qui s'appelle le baron perché de calvino un roman très connu italien et c'est un quelqu'un qui monte dans un arbre qui veut plus jamais redescendre et c'est l'histoire et il a lu ce livre et c'est mon beau frère alain laurence il a qu'on il a il avait quitté son job il n'avait pas de boulot il a créé une société qui fait des cabanes dans les arbres et moi il m'a fait la première première voilà très bien dis moi yann toi comment tu tu vis cette période de confinement j'ai j'ai appris tu nous as annoncé par les réseaux oui mais j'ai eu un petit porté j'ai eu un petit bénin bénin j'ai eu voilà j'ai été j'ai dormi pendant une semaine j'ai maigri de six kilos je n'ai pas voulu commenter ce qui est assez curieux j'avais perdu complètement l'odorat et le goût je prenais une cuillère de moutarde et ça n'avait aucun goût donc j'ai passé une semaine comme ça j'ai perdu du poids et j'ai repris et tout va bien ça s'est passé il ya quatre semaines cinq semaines maintenant première semaine de confinement et maintenant je vais très bien il n'y a aucun problème merci mais comment tu comment tu tu analyses un peu ce qu'on est en train de vivre c'est fou parce qu'on est dans une période où on a une démondialisation rapide on a on est aujourd'hui tous confinés le monde s'est arrêté comment toi tu vois ces événements alors tu sais alors tu as un an à l'air depuis des années non mais d'abord sur ce qui va se passer après j'en sais rien il faut rester humble et très modeste la super sonne c'est ce qui va se passer c'est vrai que c'est une période absolument inouïste on vit une chose qui est très soudaine qui est arrivée d'une façon un peu comme une guerre comme une espèce de cyclone très très soudain et en même temps je me dis tu vois moi qui parle beaucoup du changement climatique d'écologie en ce moment on vit en fait on ce que nous ce que les écolos on rêvait tous dire plus d'avions plus de pollution plus de bagnole des vélos circuits courts vraiment quoi le partage l'humanisme le fait d'applaudir les infirmières se rendre compte qu'il ya des gens qui font des choses pour nous alors que nous on est là on peut pas faire grand chose le côté d'empathie envers ce envers les autres voilà c'est à tout ce que ce qu'on rêvait de faire pour maintenant bien sûr le monde va pas continuer comme ça c'est dramatique pour beaucoup beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot leur petit business quoi c'est dramatique c'est en train d'arriver espère ça va durer le moins longtemps possible et je pense que on va tous réfléchir sur une façon différente de consommer de vivre peut-être peut-être qu'on recommencera exactement comme avant j'en sais rien en tout cas même moi j'ai un confinement de rêve je me sens tellement privilégié à la campagne avec mes petits enfants dans la maison du bas tu vois je vais je me promène dans la forêt je fais du vélo j'ai planté des radis j'ai planté des des graines que j'ai semé des carottes j'ai planté des pommes de terre planté des semis de poireaux voilà donc je reviens à l'essentiel avec mes petits enfants avec les gens qui savent le faire non c'est c'est une part très curieuse parce qu'en fin de compte puis je vis un peu comme un adolescent je regarde des films à trois heures du matin tu vois je mange à toute heure je me sens je me sens complètement en liberté un peu de vacances rien j'objet à rien je travaille beaucoup on a beaucoup de visioconférences avec mon bureau mais entre temps voilà je fais ce que je veux je mange ce que j'ai envie je mange des choses que j'ai jamais mangé par exemple j'avais envie de lait condensé l'autre jour le tube c'est que tu suces j'ai pas fait ça depuis 50 ans même plus voilà je fais à manger à ma femme je je fais le ménage je c'est c'est très curieux très curieux je m'occupe de mes petits enfants je voilà je j'ai pas j'ai pas d'horaire je sais pas quel on sait jamais s'il est lundi ou dimanche tu vois c'est vrai qu'on est vraiment déconnecté du temps alors moi la vie est un peu plus difficile parce que je suis en appartement à Paris ah oui donc c'est moins facile mais j'avoue que voilà c'est c'est vrai qu'on revient à des choses un peu essentielles on va chercher des légumes au marché on va voilà on va on va vraiment faire on va revenir à la terre et puis à ce côté aussi très comment est comment dire ça très on vit dans un monde aujourd'hui on est submergé d'informations qui vont de qui on en reçoit du monde entier alors et nous on vit dans un complètement clos quoi sans ouverture sur l'eau sur les autres c'est assez fascinant et je suis aussi un petit peu complexé de ne pas pouvoir faire plus tu vois de ne pas faire mon métier de journaliste de photographe d'être à Paris de voir ce qui se passe je regardais cette queue gigantesque à qui j'ai sous bois des gens qui allaient chercher à manger je me dis j'aurais adoré aller parler avec ces gens là parler comprendre ce qui se passait essayer de les aider voilà et là on est un peu tout seul une façon égoïste et c'est un peu dommage moi j'ai un souvenir avec toi on a eu la chance même si c'était extrêmement rapide de rencontrer le pape ensemble que c'est quoi l'image qu'il ya une image du pape qui qui priait sur la place saint pierre seul c'était moi tu sais quand on a rencontré le pape bien après être au courant bien sûr on a fait une vidéo du pape on a passé trois quarts d'heure avec lui assez extraordinaire et moi qui suis pas croyant je veux dire je suis complètement soufflé par ce type qui respire l'humanité vraiment qui respire l'humanité et c'est et ça a été vraiment une vraie découverte voilà et plein d'humour il est drôle quoi il il est vraiment très drôle c'est ce qui est assez étonnant de cette vidéo d'ailleurs sur les océans que je vous conseille d'aller voir qu'on a tourné avec lui c'est drôle parce que quand on a fait la vidéo on a interrogé le pape on a fait une interview puis un moment je lui ai demandé comment est-ce qu'il fait l'appeler ce que je vous appelle comment je vous appelle mais appelez moi père françois ça va très bien donc à un moment je lui dis mais père françois allez-y et alors le type à côté de moi il dit monsieur arthus bertrand vous parlez au pape alors il y a le pape qui a du bousin qui n'était pas il a raison et il en a parlé et c'était vraiment vraiment formidable voilà je vous reconnais et qu'il a joué le jeu on a ramené des phrases dans le qui n'étaient pas écrites alors ça a été vérifié par toute la tout ce qu'il est scientifique du vatican et après je lui ai parlé qu'il ne devait pas avoir une voiture diesel parce qu'il a vu qu'il fait il bagnole diesel dit qu'il devrait manger bio au vatican mangez pas manger bien industriel parce que vraiment on avait mangé au vatican ce soir c'était pas terrible chez les jésuites qui vraiment faut faire attention à ça alors il est très drôle parce qu'il a pris des notes il a dit mais voilà et très modeste et humble j'ai trouvé voilà voilà une leçon d'humilité voilà et justement toi tu as fait le choix de 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 d'illustrer ce texte qu'il a écrit là au date aussi tu l'as illustré par tes photos ce livre a eu un un énorme succès un bel impact qu'est ce qui qu'est ce qui t'a donné envie de de mettre la force de tes images au service de ce texte alors d'abord l'idée la première idée il faut être très franc c'est qu'on a besoin d'argent pour financer notre orphelinat à bras à ville et que chercher une idée voilà chercher une idée j'étais avec pierre chose que vous connaissez peut-être tous qui qui est l'éditeur du livre et en rentrant lui tiens pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un livre le texte est très connu ce texte là où d'autosie partout les écolos du monde quand même beaucoup ce texte et donc et celui que ça n'avait jamais été illustré donc je me suis dit peut-être quelque chose à faire et puis on est rentré dedans j'ai lu le texte qui est un peu un qui est un peu ardu quand même hein je trouve que c'est pas un texte voilà donc j'ai l'élu soigneusement et puis je me dis on va essayer de faire faire le livre là dessus et voilà et puis elle m'a dit oui tout de suite donc après les photos étaient déjà faites donc on a essayé de mettre les photos calées avec le texte mais c'est drôle que je suis rentré dans un circuit très catholique tu vois avec des expos on a fait des expositions dans les églises j'ai reçu énormément et on peut commander les posters voilà pour cela d'autosie et je trouvais des gens formidables extrêmement ouverts extrêmement gentils et ça m'a un petit peu ça m'a fait du bien moi qui ai été élevé dans la religion catholique et qu'elle avait peut-être un petit peu tu vois un pèse de recul assez négatif je dois dire et là je suis parti avec des gens formidables j'ai adoré voilà et je reçois des mails presque tous les jours de gens qui demandent des posters c'est vrai que bon peut-être tu as eu une mauvaise expérience de d'homme d'église mais aussi tu toi tu t'engages auprès de plein de gens d'église et en particulier au congo avec ce rida on va parler de ce projet que tu soutiens ça te fait quoi d'être auprès de ces gens et qui quand même sont très présents c'est curieux parce que les gens que j'aime venir le plus c'est des religieux que j'étais religieuse tu vois j'ai ma j'avais rencontré une une vieille une soeur qui s'occupait des lépreux en inde quand j'avais une quarantaine d'années j'avais gardé sa photo près de mon près de mon matin de nuit tellement l'avait impressionné parce qu'elle était et bien l'épreux qui mourait dans ses bras et elle le prenait dans ses bras elle le soignait l'embrasser le gars il avait plus de nez plus d'oreilles tu vois et c'est la première fois je vais quelqu'un mourir en plus donc c'était très impressionné l'amour qu'elle lui donnait ce qu'elle faisait et elle l'expliquait comme c'est difficile pour elle de rester en Inde en demandant les visas tous les six mois je sais pas ce détail elle avait quand même 80 ans j'ai ma tante qui a 102 ans qui est une religieuse une dominicaine que je vois souvent que je parle beaucoup qui est extrêmement brillante il y a aussi la soeur ida qui est cette soeur inouïe qui est à bras à ville avec un elle a une espèce de générosité tu vois tout le temps souriante s'occupant des autistes je me souviens d'avoir vu pendant un quart d'heure essayer avec un autiste le faire asseoir sur une chaise et qui voulait pas elle n'y est pas arrivé mais c'était vraiment touchant la façon dont elle lui parlait voilà c'est plein d'amour et on a essayé on essaye avec pas mal d'amis dont vous de construire cette espèce d'orphelinat dans la campagne autour de brasas où les enfants vont pouvoir être en dehors de la ville et faire du jardinage et mélanger avec d'autres enfants voilà donc c'est tout un projet qui est assez verteux sur le fond je pense qu'on va y arriver on a déjà récupéré la moitié de l'argent je crois que ça va coûter l'argent ça a coûté 400 mille euros oui on a déjà récupéré 200 mille donc on va y arriver il faut vendre beaucoup de livres voilà il faut acheter le livre ou alors aller aussi sur sur le site internet association badao.org voilà ça permet de faire un don alors c'est vrai qu'en ce moment on va être un peu submergé parce qu'il va y avoir des besoins qui vont venir de partout mais ce projet mais ce projet ça fait déjà un petit moment que bah qui nous tient à coeur moi j'ai eu la chance de chanter pour essayer de récolter de l'argent enfin voilà il ya vraiment des voilà c'est un cercle de bénévoles qui s'est fait autour de ce projet et c'est vraiment bien voilà exactement tu as tu réalises des films en ce moment il ya woman je crois qui on a sorti woman il ya pas très longtemps malheureusement le film est sorti la semaine du confinement donc tu vois pas de pot donc on a été arrêté et peut-être qu'on va mettre le film en vod comme on peut pour en télécharger je ne sais pas je sais pas très bien ce qui va se passer est ce qu'on est ce qu'on attend le mois de septembre je pense qu'on a arrivé du soleil on va peut-être se mettre à l'ombre c'est plus joli non on va peut-être mettre le film en vod on s'est pas encore en train de discuter avec le distributeur que je dois appeler après après cette live voilà c'est un film formidable et on a mis surtout aussi on a mis en ligne je vous conseille de le voir tous human la version cinéma de human qui dure 3h10 et qui est vraiment une version c'est ma version préférée c'est la version du du réalisateur et vous allez sur youtube mettez human cinéma vous verrez c'est un film formidable on a mis aussi les deux making of qui n'étaient pas en ligne les making of sur le film et le making of sur la musique comment ce qu'on fait la musique si on s'intéresse à la musique comme toi tu vas comment ce qu'on fait la musique du film avec avec comment on travaille pour faire pour faire pour faire pour faire le film et c'est et c'est difficile c'est compliqué à travailler avec sur les images bon bah le film est formidable parce qu'il y a beaucoup beaucoup de musiciens du monde entier qui viennent jouer tous les gens qui s'intéressent en tout cas la musique du film regardez ce documentaire c'est le seul documentaire au monde qui existe comment est ce qu'on fait la musique d'un film voilà ton film il a été vu je crois plusieurs centaines de millions de fois home 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 le film alors ça on est en train de faire la suite de home qu'on a fait il y a 10 ans que d'un film sur l'écologie qui s'appelle legacy et on va le on va le faire là bientôt voilà on est en train on est en montage tout a été arrêté et c'est un film qu'on essaye de faire à l'économie c'est à dire que on essaye de faire un film qui avec des on a en fin de compte on a engagé des dronistes dans le monde entier qui travaillent pour nous on s'est pas déplacé on a demandé les images beaucoup beaucoup d'images d'archives et c'est une réflexion sur ma génération moi j'ai 74 ans et donc ma génération qui a connu la croissance qui a été responsable cette croissance voilà tout ce qui est bien et tout ce qui est mal et pour parler d'écologie c'est quand même important de pouvoir parler cette réflexion sans c'est un film un peu sans colère je pense qu'on dépend tous de la croissance et que la croissance se fait tous vivre c'est très compliqué de on voit ce qui se passe à ce moment tout à la croissance s'arrête et c'est dramatique ce qui se passe à ce moment fait peur à tout le monde voilà donc c'est c'est un film un peu là dessus et c'est aussi sur le un film sur l'intelligence de la vie qui est inouïe la vie c'est un miracle comment les arbres et cette harmonie comment elle s'est fabriquée sur la terre en millions d'années et c'est ça que je voudrais expliquer voilà d'abord un fait d'aimer vehement sur la vie et après sur notre impact à nous et pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à changer alors que ça serait relativement facile de changer il suffit d'émettre simplement d'émettre moins d'utiliser moins des énergies fossiles et si le décider voilà c'est une décision à prendre il suffirait de dire voilà chaque année on va dépenser 5% en moins d'énergie fossile et puis on verra ce qui va se passer on va s'adapter on est un on est incapable de le faire on continue à dépenser encore plus énergie fossile ce qu'on devrait faire chaque année on augmente donc il ya un problème et donc le changement climatique va dans le même sens que notre consommation d'énergie fossile voilà tu disais tu disais que tu étais tu as été pendant longtemps un écolo en colère et qu'aujourd'hui tu changes moi ça me fait penser à une phrase du pape qui dit il faut entendre le prix de la terre et des pauvres c'est vrai mais l'écologie en fin de compte c'est parler aussi de pauvreté c'est parler d'écologie et d'être écolo c'est d'aimer les gens d'abord je pense d'aimer la vie c'est d'aimer les gens et ça je pense que l'écologie politique l'a un peu oublié malheureusement voilà non le pape il dit quelque chose que ce soit très beau il parle de la conscience amoureuse du monde d'avoir sa conscience amoureuse de la vie autour de nous et c'est important et je pense que le mot amour est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent c'est presque un peu nuluche tu vois un peu mais et moi souvent quand je parle de religion je parle souvent du bien et du mal le bien et on vit un peu dans la banalité du mal c'est à dire que on prend l'avion c'est pas grave on prend notre bagnole c'est pas grave on mange de la viande industrielle c'est pas grave tu vois on est un peu de on achète des choses s'il arrive de gil on sait pas comment ça a été fabriqué est ce que les gens étaient bien payés tout ça la souffrance animale c'est la banalité du mal et je pense que la religion en fin de compte c'est entre le bien et le mal qu'est ce qui est bien et qu'est ce qui est mal revenir à l'essentiel et voilà et je pense que le sens de la vie d'aujourd'hui dans ce monde difficile et compliqué ce monde d'après ce qu'on sait ce qui va se passer je pense qu'il ya le monde d'après c'est le monde où on sait que notre façon de vivre n'est pas viable et c'est pas et c'est pas du tout bon pour l'humanité pour tout le monde et je pense que ce monde d'après ça s'en fait partie de ce qui se passe aujourd'hui il faut essayer de donner du sens à sa vie et la vie elle a aucun sens c'est toi qui décide de donner du sens à ta vie ou pas voilà donner du sens c'est d'être dans la banalité du bien je pense enfin bon tout ça c'est un peu nunu je suis un peu simplet je suis pas le bon exemple je suis pas le bon exemple même pas surtout pas en exemple en tout cas j'essaie moi je suis sûr qu'il ya plein de gens qui se disent moi j'ai envie de changer j'ai envie de faire quelque chose pour ma planète mais je sais pas forcément par où commencer d'abord c'est pas pour la planète c'est pour les gens autour de toi tes enfants tes petits enfants c'est pour la vie sur terre la planète elle va continuer à tourner bien après nous elle n'est pas en danger non je pense que d'abord faut que je crois que chacun sait très bien ce qu'il a à faire on sait ça a été dit redit les conseils sur l'environnement l'écologie je vais pas te faire à la liste parce que donc j'arrête de donner des conseils simplement c'est de qu'est ce que chacun peut faire moi je suis cinéaste réalisateur donc dans ma zone d'influence j'essaye de bien faire et si t'es boulanger si t'es restaurateur si t'es architecte si t'es éditeur si t'es chauffeur de taxi ben à toi de réfléchir à ce que tu peux faire dans ta zone d'influence voilà il y en a qui peuvent faire beaucoup quand il y a une voix importante quand les moyens puis il y en a qui peuvent faire pas beaucoup mais c'est aussi important que tout le monde y aille voilà et les gens qui font pas beaucoup et qu'ont pas les moyens quelquefois c'est encore plus fort pour eux et beaucoup plus important qu'ils le fassent que les gens qui peuvent faire facilement voilà et plus exemplaire et cet exemple justement est important pour les autres tu nous disais tout à l'heure que tu as en profité pour regarder la télé jusqu'à très tard pour prendre du temps pour ta famille est-ce qu'il y a un truc que tu as revu tu as pris plaisir et que tu voudrais conseiller aux gens alors tu vois c'est très étonnamment je vais je vais pas du tout je suis c'est nul ce que je vais dire je suis désolé mais j'ai revu mon film human et j'avais pas vu plus cinq six ans et j'ai été soufflé par la la comme les gens étaient intelligents et brillants j'ai été soufflé par le ce que les gens nous ont donné par la beauté des paysages je pense que c'est un film quelqu'un m'avait dit un jour on peut parler de dieu pardon dit dieu se promène au milieu de ton film et je trouve ça assez assez bien tu vois parce que c'est un film qui porte des valeurs essentielles en ce moment avec des paysages encore je suis désolé de parler de non mais c'est un film c'est pour moi et je viens et j'ai commencé à le regarder comme ça pour vérifier si le sur youtube tout était bien réglé et du coup j'étais pris par le film j'ai passé les trois heures j'ai pas eu plus cinq six ans et j'ai été épaté parce que les gens ce que les gens nous avaient donné voilà donc ça c'est un film important maintenant qu'est ce que j'ai vu comme film intéressant j'ai vu hier soir le dernier film de clé six tout d'un type qui a qui a posé une bombe donc qui qui découvre un sac avec une bombe et qu'on accuse même de l'avoir posé alors que c'est un pauvre gars il a fait simplement son travail et toute la machinerie que tu vois des médias et de la police qui se met sur lui et c'est un film je pense que c'est un de ses meilleurs films et très humain il se passe pas grand chose le film est formidable voilà la force du cinéma et des documentaires voilà merci beaucoup yann d'avoir passé ce temps avec nous merci de d'être la personne que tu es non 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 tu sais attendez attendez je suis je suis je suis je suis pas mieux que les autres moins de loin il y a un problème c'est que je me suis nourri tu vois tu sais je tu sais que je parlais de ma tante tout à l'heure de ma vieille tante que j'adore dominicaine elle a 102 ans elle est dans une maison de retraite et quand la dernière fois que je vais te la voir c'est un peu comme un épad tu vois dans la 102 ans dont tous les gens de sa génération sont morts elle est toute seule tu vois tous les gens autour d'elle puis on sait ce que c'est que les épads c'est pas très c'est pas très agréable tu vois ça sent un peu le pipi il y a des couches partout t'entends Alzheimer il y a des gens formidables je dis pas que mais sincèrement quand tu rentres que dans bonne santé que tu rentres dans un épad t'as pas envie d'y rester quoi et j'arrive dans sa chambre et je vois qu'il y a un grand sourire je suis content de te voir j'ai dit mais comment tu fais pour être là et chaque fois que je viens de te voir tu m'accueilles sur elle elle me dit elle me répond de tac au tac yann c'est super facile je pense pas à moi je pense aux autres et je pense que toi ça c'est c'est formidable de quelqu'un qui est qui donne sa vie aux autres et bien je pense qu'ils ont ils sont plus près du bonheur que les autres moi ça c'est sûr et chez elle à 102 ans tu le ressens encore cette joie de vivre incroyable et aussi cette non peur de la mort tu vois elle a tellement fait des choses pour les autres elle a tellement rempli sa vie que sa mort ne lui fait pas peur et ça c'est formidable et je pense que tu vois quand tu un jour j'avais fait je le dis souvent j'ai fait une interview à madagascar et on demande toujours à quelqu'un quel est votre plus grand rêve à la fin de l'interview et à la fin de l'interview elle me demande quel est votre plus grand rêve et cette dame à madagascar qui parle pas qui sait pas lire pas écrire tu vois agriculture de subsistance elle me regarde dans les yeux elle sourit un petit peu elle réfléchit elle me dit j'aimerais mourir avec le sourire et je trouve ça formidable chaque jour je pense à ça parce que on va tous mourir un jour ça c'est sûr et c'est comme ce que se dit d'alaï yama de penser à si on pense pas tous les jours à sa mort et bien on vit pas vraiment et je pense qu'il a raison et tu vois ma tante elle est près de sa mort mais ça lui fait pas peur elle a accepté parce qu'elle a une vie remplie et remplir sa vie donner du sens à sa vie alors je suis pas du tout l'exemple et moi j'aimerais en tout cas tu vois être comme elle à son âge si j'y arrive et tu vas avoir cette sérénité de générosité envers les autres voilà qu'on a enfin elle est bien meilleure que moi ça c'est sûr voilà mais tous ces gens qui sont meilleurs que toi tu vois il faut toujours travailler et rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi ça te rend ça te rend ça te fait monter plus haut et ça c'est dans ma vie je me suis aperçu que plus tu rencontres de gens et c'est pour ça que j'ai fait human c'est pour ça que j'ai fait woman c'est pour ça qu'on travaille sur d'autres projets je rencontre des gens d'écouter les gens et d'écouter ces gens tu as à apprendre de tout le monde et human c'est vraiment un exemple pour ça voilà donc merci beaucoup regardez human et puis dites moi ce que vous en pensez ça me fait plaisir sur mon site internet et surtout acheter la audacie parce que en achetant ce livre vous aider à construire un magnifique orphelinat à brazzaville pour la sorida d'ailleurs faut que tu fasses absolument un là avec la sorida à mon avis ça passe ça va passer elle est tellement formidable qu'elle va tu vas faire un carton voilà et puis je rappelle le site internet association badao.org voilà c'est une manière d'aider de manière concrète aller voir déjà l'action parce que l'action est formidable auprès de ces jeunes autistes est ce qu'il ya tu parles de cette tente voilà qui a marqué ta vie mais est ce qu'il est ce qu'il y a dans tes voyages dans ces pays que tu as visité est ce qu'il ya d'autres personnes qui t'ont qui t'ont un peu marqué et qui ont changé ton regard sur le monde moi j'ai cette c'est passé cette envie d'écouter les gens et les écouter parler et d'apprendre de en fin de compte tu rencontres tellement de gens qui te font avancer dans la vie de façon tu ne grandis tu grandis jamais tout seul ça on vieille tu vieillis pas tu grandis en fin de compte quelque part et plus tu rencontres des gens plus tu grandis dans dans human il y en a une interview de pépé mourica qui est le président de la république d'uruguay qui parle d'une façon incroyable et magnifique de la croissance et de l'écologie et ça ça c'est une rencontre qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui voilà je vais pas vous raconter l'histoire regardez human regardez le pépé mourica d'ailleurs il ya l'interview entière sur le sur internet mais regardez le c'est magnifique voilà un grand merci yann d'avoir passé ce temps avec nous moi je donne rendez vous tous les soirs comme ça à une personne et je laisse la parole pendant une petite demi-heure pour voilà pour nous aider à réfléchir pendant ce confinement merci yann et puis bonne continuation prends soin de tous ceux qui sont avec toi pendant ce confinement et j'espère qu'il y aura encore de beaux projets qui vont naître merci beaucoup à bientôt et je vous aime et je vous aime